Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 21h45. Merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information. Au sommaire de cette édition, tragédie à la Mecque, le bilan des victimes dépasse les 500 morts. Aucune victime djiboutienne déclarée pour l'heure. Et toujours dans les titres, l'Aïda Al-Araha a été célébrée sur le territoire national dans la joie et l'allégresse. Et avant de développer ces titres, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de tous mes confrères et consœurs, une bonne et heureuse fête de l'Aïda Al-Araha. A tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui se trouvent sur l'ensemble du territoire national, comme ceux et celles qui vivent à l'étranger. Bonne fête à toutes et à tous. Et nous entamons ce bulletin de l'information par cette tragédie à la Mecque, où 717 personnes ont trouvé la mort et 863 blessés lors d'une busculade. Nous n'avons pas, pour le moment, aucune information sur d'éventuelles victimes djiboutienne. Et nous suivons l'évolution de la situation et nous vous rendons compte, au fur et à mesure, de nos prochaines éditions. Et en cette douloureuse circonstance, le chef de l'État, Ismail Omar Aghele, a dressé aujourd'hui un message de condoléances au roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salmane Ben Abdi Aziz Al-Saoud, suite au décès survenu aujourd'hui même de plusieurs centaines de fidèles effectuant leur pèlerinage à la Mecque. Et dans son message, le président de la République a exprimé sa solidarité et compassion aux gardiens des deux lieux saints. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent aussi à moi pour témoigner leur sympathie aux autorités et au peuple frères et amis du royaume d'Arabie Saoudite, a écrit le président Guélet, étendant ses condoléances attristées aux familles et amis des victimes que Dieu le miséricorde, accorde son paradis éternel aux victimes de cet accident, a dit le président de la République, formant aussi le vœu d'un propre établissement aux blessés. On rappelle une bousculade provoquée par la coalition de deux foules, de pèlerans, et manifestement à l'origine de la tragédie qui a eu lieu aujourd'hui à la Mecque et qui, si selon un bilan provisoire publié par les médias internationaux, citant les autorités saoudiennes, aurait produit 717 victimes et 863 blessés. Et le monde musulman célèbre ce jeudi 24 septembre la grande fête de l'Aïd al-Adha. Cette fête appelée également Aïd al-Kabir marque l'achèvement du hajjj. Et elle a lieu le dixième jour du mois lunaire de Dulhijja, à Djibouti. Comme chaque année, cette fête est marquée par la grande prière du matin, celle du lever du jour. Et cette grande prière a été observée dans les trois communes de la capitale, dans la commune de Razdika. La grande prière de l'Aïd al-Adha a vu la participation du chef de l'État, du premier ministre, et bien sûr des membres du gouvernement, ainsi que de plusieurs fidèles. La grande prière de l'Aïd al-Adha a vu la participation du chef de l'Aïd al-Adha. La grande prière de l'Aïd al-Adha a vu la participation du chef de l'Aïd al-Adha a vu la participation du chef de l'Aïd al-Adha. a bon comme bon mon oh oh pour oh pour 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 la elle la la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501